Vous savez que les oiseaux de proie sont tout en haut des pyramides alimentaires, donc ils sont assez rares, on ne les voit pas très souvent, et on manque en général d'expérience pour les identifier facilement. Alors une solution, c'est d'observer comment font les personnes qui sont plus expérimentées, et c'est exactement ce qu'on va faire. Bienvenue à « C'est quoi cet oiseau ? ». Je m'appelle Dominique Berthaud, je suis professeur-chercheur en écologie animale, et j'observe les oiseaux vraiment pour le plaisir. On va examiner des photos d'oiseaux de proie, avec deux personnes qui connaissent très bien les oiseaux, aujourd'hui Michael Jaffray et Jesse Roy-de-Rinville. C'est le deuxième épisode de « C'est quoi cet oiseau ? », qui est consacré aux oiseaux de proie, aux rapaces. C'est un peu plus difficile que l'épisode précédent, les espèces sont plus rares, ou les photos sont moins bonnes, mais j'ai, pour ma part, beaucoup appris en le préparant, alors j'espère que ce sera pareil pour vous. Je parle d'abord rapidement avec Michael et Jesse, et puis on examine ensuite des photos. Mais restez bien jusqu'à la fin, jusqu'à l'accélérateur, parce que c'est une section qui peut vous aider à progresser beaucoup plus rapidement. On va résumer quelques points clés pour résoudre des problèmes d'identification qui reviennent assez souvent. Salut Jesse, salut Michael. Bonjour. Salut. Bon, content de vous revoir à « C'est quoi cet oiseau ? ». Jesse, toi, tu es vraiment un pilier de l'Observatoire d'oiseaux de Rimouski, puis aussi de l'Observatoire d'oiseaux de Tadoussac. Et ça fait combien d'années que tu fais des suivis de migration ? Ça fait combien de saisons ? Ça fait cinq saisons que je fais à l'Observatoire d'oiseaux de Rimouski, puis j'en ai fait trois à l'Observatoire d'oiseaux de Tadoussac, qui se passent à l'automne. Et tu ne suis que les oiseaux de proie ou d'autres groupes également ? À Rimouski, on se concentre vraiment sur les oiseaux de proie, puis à Tadoussac, on se concentre sur tous les oiseaux, en fait. On compte tous les oiseaux migrateurs. Donc, ça doit te faire des dizaines de milliers d'oiseaux identifiés avec précision et compter avec certitude. Oui, puis c'est ça qui est le plaisir là-dedans. Bon, c'est la chance qu'on a de t'avoir, en tout cas. Puis, Mickaël, toi, tu diriges l'Observatoire d'oiseaux de Rimouski, et est-ce que le suivi des oiseaux de proie, c'est une partie importante des activités de l'Observatoire ? Oui, c'est une partie importante. Déjà, c'est la première, en fait, historiquement. Ça a été un des moteurs, justement, pour justifier la création de l'Observatoire. C'est qu'il y avait un site qui n'avait pas de financement à l'époque, et qui méritait finalement toute notre attention. Puis, ça a permis de redonner un certain dynamisme autour de ce suivi-là. Puis, on a obtenu un financement pour pouvoir le maintenir. Et en fait, on sait que la richesse d'un suivi, c'est aussi sa pérennité. Donc, c'est définitivement un suivi très important pour nous. Mais il y a aussi d'autres groupes d'espèces qui sont suivis, des oiseaux marins. Puis, il y a du bagage. Il y a plein d'autres choses. On aura peut-être l'occasion d'en parler dans un autre épisode. Sûrement, sûrement. Bon, est-ce que vous êtes prêts ? On regarde des oiseaux ? C'est parti. On est prêts. On commence, en fait, avec une double photo. Deux oiseaux, mais de la même espèce. C'est évident qu'ils ont les ailes très pointues. On est dans les faucons, je suis pas mal certain. Mais comment on fait pour aller plus loin, Jesse ? Comme tu dis, on est dans les faucons, puis on est dans un assez gros faucon. Quand on voit des ailes aussi longues et un oiseau assez gros, on s'enligne plutôt vers le faucon pèlerin et le faucon gerfaux. Puis là, sur celui-ci, on a vraiment, comme vous l'avez dit, les ailes pointues. Chez un gerfaux, on a des ailes qui sont quand même moins pointues, moins caractéristiques des faucons. On devine aussi, sur la photo de droite en particulier, le très gros favori, donc la grosse moustache typique du faucon pèlerin, elle est souvent moins apparente chez le gerfaux également. Elle flashe vraiment comme noir sur blanc, là, au niveau de la tête. Puis les photos sous-exposées comme ça, c'est pas les plus belles, mais ce qui est intéressant, c'est que ça nous force à regarder les proportions, puis la silhouette, les formes. Tant que moi, c'est la moitié des photos sur mon appareil photo qui sont comme ça. Mais là, on voit sur la structure de l'oiseau, on a des épaules particulièrement. Au niveau de la poitrine, en fait, on a un oiseau qui est hyper large très vite, ce qui fait qu'il y a une tête large aussi, proportionnellement pas si grande que ça, mais par contre assez large. Puis la base du corps est très large, la base des bras aussi, la base des ailes est large, ce qui fait qu'on a vraiment une diminution de la largeur au début de la main de l'oiseau. En fait, le pèlerin, quand il va d'un point A à un point B, il va juste d'un endroit à un autre, même s'il n'est pas en chasse. Ils sont toujours très, très vite, peu importe où ils vont. C'est vraiment rapide, rapide, comme une fusée un peu. Là, on voit très bien qu'il a les ailes pliées, puis qu'effectivement, il est en vol actif, vraiment. Ça ne doit pas traîner. Puis on voit, par contre, il a l'air d'être un peu plus en tournée ou sur la deux photos de gauche. Il est sûrement probablement moins actif. On a maintenant un oiseau qui a une queue quand même assez effilée, presque une queue d'accipitère. Mais je ne pense pas que c'est un accipitère, Michael. Non, effectivement. Alors, l'effet de la queue effilée, ça peut être aussi tout simplement un effet de son comportement. À ce moment-là, l'oiseau peut avoir la queue très réduite, finalement. Elle n'est pas étalée du tout. Là, il ne cherche pas forcément les ascendances. Donc, effectivement, ce n'est pas un accipitère. On le voit notamment à la longueur de la queue, qui n'est pas si longue que ça, proportionnellement à la taille de l'oiseau. On peut éliminer également le faucon du fait qu'il a les ailes plutôt rondes. Et puis, il a une tête de buse aussi. Je vais dire ça assez trivialement. Le trémalaire est très fin, très mince. Donc, on est sur un oiseau qui n'est pas un accipitère. C'est vrai qu'une tête de buse, c'est quasiment un crétard en soi. Parce que quand tu vois un épervier avec le tout petit bec, souvent, la tête avec un œil qui paraît plus petit, tu vois que c'est un épervier. Alors que là, on voit un gros œil, un gros bec, vraiment une tête de buse. Une queue comme ça, qui est un peu comme une queue de raton laveur. Blanc-noir, blanc-noir, blanc-noir. Il y a juste une espèce qu'on peut... Il y en a peut-être plusieurs qui peuvent être dans ce genre-là, mais aussi marquées que ça, il y a juste une espèce, je pense, qui peut nous amener. C'est ça. Et puis, c'est même une adulte, en fait. Donc, cette queue-là est caractéristique des petites buses adultes. Donc, la petite buse, comme son nom l'indique, c'est la plus petite des buses. Donc, on pourrait effectivement parfois douter du fait de la mettre dans cette catégorie-là. La confondre avec un autre taux des palambres ou la confondre avec un autre oiseau à de cette grosseur-là. Mais la queue vient vraiment nous aider. Et en anglais, c'est la broad-winged. Donc, elle a les ailes relativement larges proportionnellement aux autres. Exact, oui. OK. Donc, la petite buse à queue de raton laveur. Le nom non officiel. C'est le truc que j'ai appris quand j'avais 12-13 ans. Ça a été mon premier truc que j'ai remarqué et que ça m'est resté toute ma vie, ce truc. C'est la première fois que j'entends ça. Là, on a un oiseau avec un sourcil bien marqué puis une queue qui paraît un peu longue. Au début, je me suis dit, c'est peut-être un autour des palombes. Mais je ne pense pas que c'est un autour des palombes, Jesse. C'est vrai que ça rappelle vraiment l'autour des palombes, ce sourcil. Puis la longueur de la queue aussi. On ne pense pas tout de suite à une buse ou quoi que ce soit parce que la queue, c'est souvent ce qui nous permet d'identifier clairement une buse. On vient de le voir avec la petite buse. On a une queue vraiment très, très distincte. Puis celle-là, elle a une queue brune, un peu ralliée. Ça, l'autour des palombes, on aurait des grandes bandes sombres et claires comme les autres éperviers finalement, même un peu plus larges chez l'autour. Et puis, on aurait une queue proportionnellement plus longue également. Ici, on a une queue qui est proportionnellement plutôt moyenne finalement. Et puis, en plus, on voit des teintes rousses quand même qui nous aident quand même pas mal pour l'identification. Maintenant, on voit aussi qu'il y a des petites lignes dessus. Donc, on n'est pas sur une buse acurus adulte mature, on va dire. On est probablement sur un individu immature, peut-être en deuxième année. Oui, là, ça a été pris au 4 mai, mais clairement que c'est un individu qui est né en 2012, c'est-à-dire l'année d'avant. Est-ce qu'il pourrait être né même en 2011? La buse acurus va atteindre sa queue rousse dès sa deuxième année. Donc, l'année d'après, elle va avoir la queue complètement rousse. On va pouvoir mieux l'identifier à ce moment-là. Mais là, la queue brune avec la base de la queue qui est blanche, ça, c'est typique des buses acurus immatures. Le belvédère à Oularois, ça fait bien. C'est l'endroit idéal pour ce genre de photos parce que les oiseaux, parfois, passent à la hauteur des yeux, ce qui est quand même pas fréquent. Oui, c'est vrai. La plupart des buses, quand ils vont passer près du belvédère, on leur voit le dessus du plumage. La buse acurus, donc, c'est ça. Quand on est dans des individus immatures, ça complexifie un petit peu les choses. Même si on a seulement 16 espèces parmi les plus communes, après, il y a les différences d'âge et de sexe qui augmentent les possibilités. On a deux oiseaux. Donc là, c'est quoi cet oiseau ? Mais ce sont quoi ces oiseaux ? Je pense qu'on a des accipitaires, des éperviers. On voit la longue queue, les ailes bien arrondies. Mais par contre, est-ce qu'on a les deux mêmes ou des espèces différentes, Mickaël ? Je peux tout de suite le dire. Non, ce n'est pas la même espèce. Ce sont deux espèces qui sont souvent très difficiles à distinguer. Et même les spécialistes qui sont en poste pour faire des suivis de migration ont une catégorie éperviers indéterminés. Il y a un gros dimorphisme chez les éperviers aussi. Chez la plupart des rapaces, au niveau des sexes, les mâles sont plus petits, les femelles sont plus grosses. Puis quand on regarde l'épervier brun, l'épervier de coupeur autour des palombs, OK, on se dit que c'est la taille qui permet de nous différencier. Mais tu regardes une grosse sommeille l'épervier brun par rapport à un petit mâle épervier de coupeur. Si c'est à un kilomètre de distance, tu la vois trois secondes, c'est l'épervier SP. Là, par exemple, on va voir, on a le corps quand même de l'oiseau de gauche qui semble assez massif. Il semble quand même assez large, assez gros. Si on fait un axe entre les deux ailes, la tête en sort de cet axe-là. Là, on n'a pas exactement le même profil pour l'épervier à droite, mais si on avait le même angle, la tête serait plus rentrée dans les épaules. Les Américains ont un truc pour le coupeur, ils appellent ça le « flying cross », la croix volante, parce qu'on dirait vraiment une croix, alors que l'épervier brun, ça va être plutôt comme onduler les ailes, la tête toute petite. Puis je pense aussi qu'au niveau de la queue, il y a quelque chose, non, Michael? Quand la queue est droite comme ça, on devine que la queue est plutôt plate chez l'épervier brun. Elle a un bout qui est avec les... Carré. Et puis plutôt arrondi chez l'épervier de Cooper. Sur la photo de gauche, en fait, il n'y a pas de confusion possible. Sur celle de droite non plus, j'imagine, quand même. À partir de cette photo, je pense qu'il n'y aurait pas trop de problèmes non plus à se prononcer et à valider un épervier brun. Oui, c'est vraiment... C'est un des plus gros problèmes qu'ont les débutants en ontologie ou avec les rapaces, tout simplement. Les différenciers, c'est les trois acceptaires. On a de nouveau deux oiseaux. Les contrastes sont très importants entre le sombre et le clair. Mais à partir de ces contrastes, Jesse, on s'en va où? On s'en va vers un oiseau super sombre au niveau du corps, puis vraiment clair au niveau des ailes. Il y a peut-être deux oiseaux comme ça quand ils ont un bel éclairage, qu'on arrive à voir ce contraste-là. Le rubus à tête rouge, il vient souvent en premier. Le rubus, il y a peut-être pas de plume, donc toutes petites têtes. On a ici affaire à une buse, c'est-à-dire les ailes vraiment larges, les ailes arrondies, mais aussi la base de la queue qui va être blanche et le bout noir, puis une grosse tête. On va avoir deux oiseaux qui sont dans la même phase. On appelle ça une phase sombre. C'est un plumage qu'on va retrouver chez cette espèce, mais cette espèce va également avoir d'autres types de plumage. C'est le cas chez de nombreuses buses, en fait, avoir des formes claires, des formes sombres. La base de la queue blanche sur un corps sombre, finalement, en fait, il n'y en a qu'une espèce qui a ça, c'est donc la buse pâtue. Mais chez une forme claire, on aura un plumage totalement différent. Ça rend un peu l'identification plus complexe, parce que c'est comme avoir une nouvelle espèce. C'est une phase claire, il y a quelque chose, par contre, qui resterait sombre. La poignée, elle, elle va rester sombre. On dit qu'elles ont des poignées qui sont vraiment très bien visibles, en fait, même à des grandes distances. En préparant les photos, je me disais que la buse pâtue, parfois, on la voit faire du surplace. Puis il y a aussi la Crestrelle d'Amérique qui fait parfois du surplace et le Balbuzard. Est-ce que ce sont les trois seuls oiseaux de proie qui font du surplace ? La plupart des oiseaux de proie sont capables, en fait, de faire des surplaces. C'est juste qu'il y en a qui en font une spécialité. Donc, la Crestrelle d'Amérique, oui, ça, c'est vraiment connu. On appelle ça le vol du Saint-Esprit, en tout cas en Europe. Sinon, la buse pâtue a ce comportement souvent. Ensuite, le Balbuzard, effectivement, c'est souvent pour pêcher. Donc, dans tous les cas, c'est pour s'alimenter. Donc, quand on voit une buse faire un surplace, là, c'est un très, très, très bon indice que ce soit une buse pâtue. Là, on a deux oiseaux avec des ressemblances dans les proportions, mais des différences dans les patrons de couleurs. Puis là, on dirait qu'on a encore une buse avec une queue de raton laveur, Jesse. Oui, un peu comme la petite buse que je parlais tout à l'heure. Mais la buse à épaulette, comme l'adulte, les rayons sont plus fines, les rayons blanches sont plus fines, puis les rayons noirs sont plus épaisses. Oui, ça peut paraître comme un raton laveur, mais la queue est plus longue aussi, là, chez la épaulette. Il y a plus de rayures, là. Oui, c'est ça. C'est comme plus trois étages de rayures au lieu de deux, puis les rayures blanches plus courtes. Évidemment, la buse à épaulette est quand même beaucoup plus grande, quand on arrive à juger de la grandeur. Oui, puis elle a un format spécial, là, avec les longues ailes puis la longue queue. Des fois, on a tendance à la prendre pour un autour de palombe ou même un épervis de coupeur. Elle a comme un look accipital, un look de ces oiseaux-là. Puis, on parle souvent des fenêtres. C'est quoi les fenêtres de la buse à épaulette, Michael ? Là, on le voit super bien. On la devine un petit peu chez l'adulte, là, surtout sur son aile droite, dans le bas. On devine, mais c'est surtout sur la jeune qu'on voit à droite ici. On voit très, très bien les petits croissants qu'il y a juste avant d'arriver sur les primaires, sur les doigts. On appelle ça chez les oiseaux de croix. Une ligne blanche qui forme comme un croissant de chaque côté. Ça, c'est vraiment quelque chose qui est caractéristique des buses à épaulette. Et puis, en tout plumage, c'est vraiment quelque chose qu'on va vraiment très bien voir. Est-ce que ça se voit bien quand on la voit par-dessus aussi ? Ça se voit bien d'une manière générale ? Oui, les deux côtés. On le voit assez bien. Parce que ça, c'est une buse dans le sud-sud du Québec. J'imagine qu'on la voit régulièrement, mais nous, à Rimouski, c'est un oiseau rare. Oui, c'est ça. Pendant des années, il y avait quelques individus qui étaient vus au Belvédère. Et puis, ces dernières années, en fait, en moyenne par an. Parfait. Bon, alors, la buse à épaulette, moi, je trouve ça un peu difficile, toutes ces buses, mais c'est normal. Il y a plusieurs espèces. On passe à une double photo encore avec deux angles qui se ressemblent beaucoup et on voit que ce sont des oiseaux vraiment massifs. Exact. Je pense qu'on peut aller vers celui de droite où on voit la tête plutôt blanche puis le bec et les pattes toutes jaunes. Mais on voit aussi du blanc comme un peu barbouillé sous les ailes puis notamment comme aux aisselles, au niveau des plumes plus proches, plus loin. C'est avec la tête qui est pratiquement toute blanche en ce moment. Ça nous en est vraiment vers un pigargue qui arrive au stade adulte. C'est ça. Un adulte aurait la tête immaculée, blanche. On est dans les dernières phases, finalement, dans les derniers plumages avant le stade adulte complet. Tandis que, c'est ça, à gauche, on va avoir un oiseau qui ne va avoir aucune trace de blanc dans l'aile. Donc, on va avoir effectivement une différence entre les couvertures qui vont être plus sombres, plus brunes et les rémiges, donc les plumes de vol qui vont être peut-être plus grises. Mais on ne va pas avoir de blanc à l'intérieur donc que ce soit des rémiges ou des couvertures sous à l'air. Deuxième chose, on voit aussi au niveau du bec, on voit quand même un bec relativement menu, plutôt petit, une tête plus petite aussi chez l'oiseau de gauche. Donc, c'est ça. Donc, à gauche, on va avoir un aigle royal. On va aussi deviner la couronne, la fameuse couronne qui lui a donné son nom d'ailleurs d'aigle royal. Pour les personnes qui avaient vu le premier épisode sur les oiseaux de pro, on avait vu un pigargue à tête blanche immature, mais plus jeune que celui-ci. On n'avait même pas de blanc dans la tête si je me souviens bien. Ça prend quasiment six ans avant que le pigargue ait son plumage adulte. Donc, il passe au travers d'une succession de plumages qui peuvent être identifiés à l'année. Mais, donc, ça rend un peu les identifications difficiles parce que son plumage change à chaque année quand il est jeune. Puis, des fois, c'est ça, l'aigle royal, pareil, quand il grandit, il y a du blanc sous les ailes, il y a du blanc dans la queue. C'est là qu'il y a confusion souvent avec les deux espèces. Oui. Là, à gauche, on peut voir que c'est un adulte d'aigle royal parce qu'il n'y a pas de blanc du tout dans les ailes. C'est ça. Un jeune aurait vraiment un pas du blanc dans la main. Très intéressant, toujours, les grandes espèces avec les pigarines. Alors, là, on a un nouvel oiseau avec des ailes, je ne sais pas si on doit dire pointu ou arrondi, c'est un petit peu entre les deux. Et je me demande, Mickaël, ça va être une buse d'après tout ce qu'on a dit avant. Alors, c'est une buse, mais vous voyez, par rapport à ce qu'on a dit justement avant, on a quand même des favoris visibles chez cet oiseau-là qui pourraient presque prêter à confusion. Mais évidemment, on n'est pas sur des ailes vraiment pointues comme un faucon. Dès que les plumes externes, les plumes lupus à l'extérieur forment un peu des doigts, on peut quasiment tout de suite éliminer les faucons. Je trouve que c'est un oiseau qui est très strié partout. Il y a beaucoup, beaucoup de strié dans la queue, dans les primaires. C'est typique souvent des jeunes d'avoir plein de strié partout, autant que chez les rapaces que chez les passe-roues. Les jeunes vont être souvent plus bruns, plus brunantes avec des strié. Mais là, ici, exactement, on a affaire à une jeune. Puis aussi, les plumes, on dirait qu'on voit un peu au travers comme si on regardait dans une grille un peu là où on voit au travers. Puis c'est typique des jeunes également de voir, un peu le soleil au travers des plumes. Mais il y a deux buses immatures qui se rassemblent vraiment, vraiment beaucoup, qui ont très, très peu de critères qui peuvent les différencier. Puis je pense qu'on est dans ce dilemme-là en ce moment. C'est ça, on peut éliminer, comme on a vu tout à l'heure, la buse pâtue qui aurait, par exemple, la base de la queue blanche, le bout avec une barre sombre plus épaisse. On aurait un poignet très sombre également sur une face claire. Et puis, on peut aussi éliminer la buse acurus parce que dans n'importe quel plumage, la buse acurus va avoir un bord d'attaque sombre. Il va y avoir une ligne sombre à la base de l'aile. Quoi qu'on dirait qu'on peut l'avoir en ce moment. C'est ça. qui appelle l'épaule avec un peu d'imagination. On le verrait comme s'il était un peu délavé. Il faudrait qu'elle soit plus nette pour en faire une buse acurus. La bande sur le ventre aussi viendrait nous dire une buse acurus. Exactement, oui. Donc là, il en reste juste deux. En fait, je pense. Il resterait la petite buse puis la buse à épaulette. Je pense que sur la épaulette, vraiment, le critère qu'on verrait même en ce moment, ce serait les croissants au bout des ailes. Deux croissants blancs près du bout des ailes qui viendraient vraiment nous montrer que c'est une buse à épaulette. Pour les personnes qui ont vu le premier épisode, on avait des identifications relativement faciles si on connaît un peu les oiseaux de proie. Mais là, déjà, ça s'est corsé nettement pour certaines photos. Et puis, dans le troisième épisode, je vous encourage à le voir parce que parfois, ça va vraiment être difficile, en tout cas pour moi. Mais Jesse et Mickaël, je vais avoir encore plus besoin de vous la prochaine fois. On va être là pour t'aider. Bon, merci beaucoup. Voilà, on est arrivé à l'accélérateur. Et on va se concentrer sur les buses. J'ai eu un peu de mal parfois avec les buses. On a quatre espèces qui nichent dans le nord-est de l'Amérique du Nord. C'est peu. Mais les plumages des adultes diffèrent légèrement de ceux des jeunes. Et on peut avoir des formes claires et des formes sombres. Heureusement, par contre, très peu de différence entre les sexes. Donc, on a un peu de complexité, pas trop. Mais c'est bon d'y mettre un peu d'ordre pour s'y retrouver. J'ai fait un tableau très simple avec les quatre espèces les plus communes en haut. Donc, la buse à queue rousse, la petite buse, la buse à épaulette et la buse patue. Je n'ai pas mis la buse de Swenson. Elle peut être vue dans l'est, mais elle est très rare. Alors, regardons d'abord les adultes. La buse à queue rousse, évidemment, elle a la queue rousse chez l'adulte. Et si on voit ça, c'est facile. Mais elle a aussi le bord d'attaque des ailes, du moins la partie la plus proche du corps, le patagium, qui est marqué de sombre. Et ça, c'est un caractère très important que l'on voit souvent assez bien et qui est unique. La petite buse, elle, c'est la queue de raton laveur avec une bande blanche large qui sépare deux bandes noires chez l'adulte. Le dessous des ailes assez clair avec une bande noire sur le bord de fuite qui est bien remarquable. La buse à épaulette, il faut surtout rechercher le croissant clair translucide vers l'extrémité des ailes. On le voit normalement assez bien de dessous, mais aussi de dessus. La queue, c'est aussi un peu une queue de raton laveur, mais ce sont plusieurs barres fines, contrairement à la petite buse qui a une belle barre blanche épaisse entre deux bandes noires. Et puis, la buse patue qui niche dans l'Arctique, elle, elle a deux formes, deux morphes, la morphe sombre et la morphe claire. Dans l'Est, c'est environ les deux tiers des individus qui sont de morphe claire. Et d'ailleurs, les autres espèces aussi ont des formes sombres, mais à peu près uniquement dans l'Ouest, donc j'en parle pas ici. Alors, on commence avec la morphe claire de la buse patue, les poignées noires, le ventre assez noir et la bande terminale noire de la queue, ça c'est unique. Pour la morphe sombre, c'est un peu la même répartition de clair et de sombre qu'un urubu à tête rouge avec lequel on est souvent plus familier. Mais les parties claires sont bien blanches, contrairement à l'urubu, et puis la silhouette, les comportements sont très différents de ceux d'un urubu, évidemment. Bon, je simplifie beaucoup, évidemment, en m'attardant juste aux critères principaux du plumage qui sont visibles par en dessous quand les oiseaux volent, mais c'est ce qui aide le plus pour commencer. Maintenant, pour les jeunes qui gardent l'essentiel de leur plumage juvénile pendant une année, on a la plupart des mêmes caractères que chez les adultes, mais ils n'ont pas encore acquis les rectrices adultes, les plumes de la queue adulte. Ils ont, en général, des queues sans caractéristiques bien marquées. Donc, pour la buse à queue rousse, pas de queue rousse, mais le pathagium noirâtre, lui, est déjà bien là. La petite buse, pas de queue de raton laveur, et le dessous des ailes est très clair, mais sans le bord de fuite noir de l'adulte. La buse à épaulette, pas de queue barrée de noir comme l'adulte, mais il faut encore rechercher les croissants clairs translucides au bout des ailes. C'est bien présent dans la première année. Et la buse pâtue, qui est ma préférée parce que je la vois régulièrement dans l'Arctique, c'est très proche des adultes, mais pas de large bande noire terminale à la queue. Par contre, les poignées noires chez la morphe claire et la dominance de noir chez la morphe sombre, tout ça, c'est déjà là. Il faut y aller petit à petit. L'idéal, c'est de pouvoir passer du temps à un site de migration parce qu'on peut y voir beaucoup d'individus, donc on apprend plus vite. Par exemple, le Belvédère à Ouloroi dans le parc national du Bic, on a vu quelques images au début, ou les dunes de Tadoussac, ou quelques autres lieux plus favorables également au Québec. Voilà, j'arrête ici. Le troisième épisode sur les oseaux de proie va être un peu plus avancé avec quelques espèces que l'on voit rarement dans l'Amérique du Nord mélangées à des espèces plus communes. En attendant, je vous souhaite de bonnes observations. Sous-titrage ST' 501